Bonjour à tous ! Avant le match de ce soir, nous avons accueilli Florian Conte. Ce fut également l'occasion de prendre la température du côté des supporters. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Florian Conte, attaquant jurassien du LHC. Cette année, tu es de retour après une commencement cérébrale. Comment s'est passée la reprise ? La reprise est toujours difficile, mais c'était surtout le plaisir de retrouver la glace, de retrouver le vestiaire et surtout d'être en santé. Vous êtes l'équipe surprise de ce début de saison. Qu'est-ce qui a changé au sein du LHC par rapport aux années précédentes ? On a eu un changement d'entraîneur avec une nouvelle philosophie de jeu. On est nettement plus porté sur l'offensive. C'est une nouvelle atmosphère qui règne un peu autour de l'équipe. Pour l'instant, c'est positif, tout le monde est content, on a des bons résultats. On profite pour le moment. En tant que jurassien, qu'est-ce que ça fait de revenir jouer ici à Port-Entry ? C'est toujours sympa de revenir ici à Port-Entry. J'ai des souvenirs de jeunesse, des moments incroyables que j'ai partagés avec des copains ici. C'est toujours un moment spécial. Est-ce que jouer contre le champion de Ligue B engendre une pression supplémentaire ? Qu'est-ce qui se dit au vestiaire sur le HCA ? Non, pas une pression supplémentaire, mais je crois que personne ne prend cette équipe d'Ajoie de haut. Je pense que tout le monde est conscient de ce qu'ils ont fait l'année passée. Ceux qui sont déjà venus jouer ici savent aussi à quel point c'est compliqué de repartir avec des points ici ou une victoire en coupe. Quelles ambitions le LHC nourrit pour cette Coupe de Suisse ? Les ambitions, c'est de prendre match après match et d'aller le plus loin possible. On n'a pas dit que la Coupe est la priorité. Comme on le fait durant le championnat, on prend match après match, on essaie de gagner. On est venus ici ce soir avec un bon groupe et on va essayer de garder notre dynamique des derniers matchs. Et enfin, est-ce que tu as un mot à adresser aux Ajoie ? J'espère surtout que ce sera une belle soirée, que le Lausanne Hockey Club participera à faire en sorte que ce soit un beau spectacle sur la glace. Et puis que tout le monde soit content à la fin du match. Un grand merci pour cette interview. Merci. Depuis quand vous suivez l'HC1 ? Environ 10 ans. C'est un peu du même. On est toujours venus au match ensemble depuis qu'on est petite. 10 ans, ça fait 10 ans. Depuis, je pense, 3-4 ans. Pareil. Depuis le début. Depuis la saison 83-84 ? Je pense 4-5 ans, 3-4 ans. Ouais, environ 3 ans. Depuis que j'ai 16 ans. Depuis 1973. 1973. 1973. Ça fait 8 ans maintenant. Quel est votre joueur préféré et pourquoi ? J'en ai pas spécialement. Jonathan Hazen. Pourquoi ? Je sais pas. Hazen. Pourquoi ? Il est canadien, il a du potentiel et il y va. Hazen, sans technique et puis sans rapidité. Hazen. Pourquoi ? Parce que j'aime bien ton style. C'était Barras qui est plus là. Et cette année, j'ai pas de chouchous. Je les aime tous. Tous ? Tous. Déjà les deux étrangers. Pourquoi ? Parce que c'est deux bons étrangers. C'est des étrangers, comment ? Professionnels. Je pourrais dire facilement les deux étrangers, on le sait, mais ça c'est un petit peu bateau. Alors je vais dire Constantin Schmitt. J'aime bien l'impact qu'il amène sur le jeu et puis sa rapidité, puis sa technique. Elle est vraiment extraordinaire. Devos. Parce que c'est un artiste. Devos, oui. Pourquoi ? Parce qu'il a du talent et puis c'est un canadien quoi, on peut pas le louper. Devos, c'est un bon joueur, il a des beaux yeux. Et un pronostic pour ce soir ? Oh, pronostic, je pourrais dire... On va essayer. Il y a un. 3-2 pour Ajoa. 3-2 pour nous. 3-1. Ah, ils y viennent quand même avec la grosse artillerie en face. Donc je vais être un petit peu négatif et je vais dire une petite défaite d'Ajoa d'un but. 4 à 3. Ça va être compliqué, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Je suis pas un grand score. J'en ai franchement aucune idée. 5-0 pour Lausanne. Allez, 3 à 2 pour le HCA. Est-ce que vous pouvez citer des joueurs du HCA ? Moi pas. Je les sais, euh non. Qu'est-ce que vous pensez du match après les deux premiers tirs ? On mérite la victoire. Ah, c'est magnifique. Il faut que ça continue comme ça. Ça sera une belle force pour continuer après. C'est un beau match, assez tendu. Ils se donnent vraiment à fond et j'espère que ça continue comme ça. Excellent match. Tout est positif. Ils veulent gagner. C'est très bon. C'est très bon, c'est formidable comme ils jouent ce soir. Merci beaucoup. La soirée est mouvementée au Voibo avec un total de 9 buts. Ce soir, le HC a affronté le LHC pour les 16e de finale de la Coupe Suisse. Les supporters à Jouleau ne tardaient pas à se lever et chanter suite à un but de Steven Maka, son premier but sous le chandail à Jouleau. Mais, après un arrêt de jeu, les deux équipes rentraient au vestiaire, la glace n'étant plus en état du côté des supporters lausannois. Le deuxième tiers a fait vibrer les spectateurs, puisque Thibaut Frossard et Léonardo Führer inscrivaient les deux et troisième but pour Ajoa. Mais Lausanne ne se laissait pas abattre et revenait à 3-2 puis 3-3. 30 secondes séparaient les deux buts du LHC. Ajoa n'abandonnait pas et Giacomo Cacerini marquait le magnifique 4-3. Au début du troisième tiers, le club vaudois revenait à 4-4. Ajoa essayait vainement de reprendre l'avantage. Malgré quelques nettes occasions, ce sont les Vaudois qui scellaient le score à 22 secondes de la fin. Steven Maka nous a rejoints pour nous donner ses impressions d'après-match. Alors, tu marques le premier but contre ton ancien club. Qu'est-ce qui se passe par la tête à ce moment-là ? C'est vrai que ça fait toujours plaisir déjà de marquer et puis en plus contre son ancien club. Donc ça lançait bien le match et puis j'étais très content et très content pour l'équipe aussi. On sent que vous n'avez rien lâché. Finalement, est-ce que l'envie de gagner était plus marquée qu'un match de championnat ? Je ne sais pas si on peut dire qu'elle était plus marquée. Je pense qu'on a toujours envie de gagner, que ce soit en championnat ou en coupe suisse. Mais c'est vrai qu'on a fait un gros match. On a réussi à tenir le rythme. Et puis je pense qu'il faut prendre le positif de ce soir pour samedi à Chaux-de-Fonds et puis pour la suite de la saison. Quel est le bilan à tirer de ce match ? Je pense qu'il est quand même très positif, même si on s'est fait avoir sur la fin. Mais non, franchement, il est positif. On a tenu la trajet haute à la meilleure équipe de Ligue 1 actuellement. Donc c'était une très belle soirée. Alors justement, le LHC marque le but de la victoire à 22 secondes de la fin. Est-ce que vous avez des regrets ? Oui, c'est clair. On aurait bien voulu passer ce tour et puis réussir à battre cette équipe. En plus, c'est Lausanne. Donc moi, j'aurais été encore plus satisfait. Mais à ma foi, il faut être fier de ce qu'on a fait ce soir. Et puis il ne faut pas lâcher, il faut continuer à travailler. Merci beaucoup ! Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501